Le Parti Socialiste Le Parti Socialiste La majorité des Allemands s'accommodera de la dictature. Certains commenceront à monter chaque matin. Le drapeau à trois derniers, devenu l'emblème officiel de l'Allemagne. Les autres, une fois la presse miselée, ne pourront plus dire que des journaux d'avis. Leur fille apprendra, elle aussi, le statut de tenu obligatoire. Leur fils entraînera à la Hitlerjugend, la jeunesse hitlérienne, qui développe si bien l'agressivité. A l'école, le maître lui enseignera le maniement des armes. L'instituteur devra prendre des exemples judicieux et vivants pour aborder l'arithmétique. Quel est le prix de revient d'un élève ? Un handicapé mental coûte 1800 marques par an à l'État. Un élève moyen 320 marques. Et un brillant élève ne revient qu'à 125 marques. Conclusion, la société ne peut survivre que si ses citoyens sont génétiquement sains. L'aînée entrera à la BDM, la Bundescher Mittel, la lutte des jeunes filles allemandes. Elle forme de bonnes épouses, qui auront beaucoup de petits soldats. Ils se seront tués, à 10 ans, dans les derniers combats de Berlin. Mais tout cela, les Allemands ne le savent pas encore, dans cet été de 1933. Hitler n'est pas tout à fait le chef suprême. Il lui faut continuer à anesthésier son peuple avec sa propagande. Comme le film, la victoire de la foi, sur le premier congrès depuis la prise de pouvoir du parti nazi, désormais parti unif. Hitler est bien servi par le talent de la jeune réalisatrice, Leni Rittenstahl, qui le subjude par sa beauté et son énergie. Elle sait comment glorifier, par ses cadrages et sa lumière, les nouveaux dieux, les nouvelles mystiques, celles de la race, du chef, de la puissance. Et ses apôtres, comme le fidèle des fidèles, Rodolf Hayes, l'un des rédacteurs des lois anti-juits, Joseph Goebel, qui a fait de la propagande un grand ministère, Hermann Goehring, qui va faire remettre l'aglation allemande. Ou Hermann Röhm, le chef de cette ordre de fanatiques, les SA. Rien ne laisse prévoir que ce film sera interdit l'année suivante, parce que Röhm, pourtant confusse d'Hitler depuis le putsch manqué de 1923, sera accusé de trahison. Peut-être parce qu'il est trop près d'Hitler, ou que les SA sont trop nombreux. Les gens, ils sont pour la plupart indifférents au sort de leurs compatriotes juifs, qui après tout, ne sont que 500 000, moins de 1% de la population. La moitié de ces juifs allemands réussira à émigrer. Gerda Blackman témoigne. Nous avons réussi à embarquer à condition de laisser tous nos biens derrière nous. Les juifs allemands, les plus démunis, resteront bloqués en Allemagne. Ils seront déportés dans les gâteaux de l'Est, puis exterminés dans les camps. Les opposants au régime s'enfuiront comme ils pourront, où ils pourront, surtout en France, où ils seront un jour rattrapés par la guerre, l'occupation allemande, et l'effet aux nazis. Beaucoup de ceux qui ne partiront pas à temps, ou qui voudront rester pour continuer la lutte, seront capturés et martyrisés dans les camps. Sous-titrage Société Radio-Canada